Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes vendredi 20 septembre, il est déjà 10h20, je vous retrouve encore en tenue de sport. En fait j'ai l'impression d'ouvrir mes vlogs toujours dans la même tenue en tenue de sport, c'est... Ma vie n'est fait que de routine. Aujourd'hui comme c'est un jour de repos, en général je vais faire du sport. Maintenant que je suis à 3 séances par semaine, et ben... Forcément que comme je fais, comme je vlog sur mes jours de repos, et ben forcément que mes jours de repos je fais du sport. Donc forcément que vous me verrez toujours quasiment en tenue de sport, en début de vlog, quasiment tout le temps. Quelle vie passionnante ! En fait j'hésitais ce matin entre aller à la piscine ou courir, en sachant que je suis déjà allée à la piscine cette semaine. Donc je me suis dit Noémie garde tes objectifs de base, ne va pas te surestimer. Voilà, mon objectif comme je vous avais dit déjà dans mes derniers vlogs, c'était une natte de running. Là en sachant que demain je travaille le week-end, donc je pourrais aussi aller courir demain avant ma garde. Donc je pourrais faire ma deuxième séance demain, de course à pied. Là aujourd'hui il fait très beau. Il fait un beau soleil, avec cette ambiance un peu... ce soleil d'automne vous voyez. Et donc je ne peux pas louper ça, je ne peux pas louper un temps comme ça. Donc c'est obligé, il faut que j'aille courir tout à l'heure. Je verrai demain si je recours avant ma garde de nuit. J'aime bien courir avant ma garde de nuit aussi, je trouve que ça me met en forme. Et pour le coup ça me ferait trois courses à pied. Bon, on verra. Bref, on s'en fiche. Là il n'est que 10h, donc 10h20. Donc je ne vais pas aller courir maintenant. Aujourd'hui, donc vendredi, comme je travaille tout le week-end, je fais en sorte de faire mon petit reset mêlage de fin de semaine. Comme ça pour que le week-end tout soit nickel. J'ai lancé mes lessives, j'ai une lessive qui est à sécher. J'ai lavé tout mon linge de toilette. Donc ça il a tourné cette nuit, je l'ai mis au sèche-linge en me réveillant. Et donc là il est sec, il est plié. Et j'ai mis mes draps à laver aussi. Comme ça tout sera nickel pour le week-end. Je vais en profiter ce matin du coup de laver ma salle de bain. Parce qu'il faut que je le fasse, donc autant le faire maintenant. Donc voilà, ce matin on va commencer par ménager la salle de bain. Et puis après j'irai courir avant de manger ce midi. Et voilà, et puis après je pense que ce sera journée à la maison. Histoire de finir de plier le linge et tout ça. Voilà, une petite journée tranquille à la maison, une journée de repos. Je profite, je vous demande ce que j'utilise pour nettoyer ma salle de bain. Donc j'utilise pour ma douche, mon bac de douche, tout ça. Le Pink Stuff, donc ça je l'ai trouvé chez Action. Ça pour tout ce qui est vitre et surface. J'utilise mon nettoyant universel de chez Briochin. Ça je l'utilise surtout pour nettoyer les toilettes, le Purifie-tout de Florence Nature. Et il sent trop trop bon, j'adore son odeur. J'en ai quasiment plus. C'est la marque qui me l'avait envoyé il y a déjà de ça un petit peu de temps. Et voilà, je suis en train de le terminer. Clairement je pense que c'est un produit que je pourrais racheter. Et pour la robinetterie, le nettoyant au vinaigre blanc. C'est tout simplement du vinaigre blanc que j'ai un petit peu dilué avec de l'eau. Et pour mes joints, la pierre du droguiste. Ça voilà, ça permet de bien décrasser tous les joints de carrelage et de la douche. Ça c'est top. Des petites lavettes, une éponge réutilisable. Donc voilà tout ce que j'utilise pour nettoyer ma salle de bain. Musique 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 Bon voilà, j'ai fini tout mon ménage de l'étage. J'ai lavé toute ma salle de bain, elle est toute sèche, j'ai tout réinstallé. J'en ai profité, j'ai passé un coup d'espi partout à l'étage. J'ai rangé un petit peu les petites affaires de Victoire dans sa chambre. Il me restera juste les lits à faire une fois que les draps seront secs. Mais c'est une bonne chose de faite pour le week-end. Au moins je sais que mon étage est tout nickel. Je voulais vous montrer un petit truc. Quand je finis mon ménage, en général, histoire que ça sente bon, je diffuse des petites huiles essentielles. Mais c'est vrai que je n'ai pas de diffuseur à l'étage. Alors je pourrais monter celui que j'ai en bas à l'étage. Mais clairement la flemme. Donc j'utilise des petits galets comme ça pour la salle de bain surtout. Donc ça, ces petits galets là, c'est de la marque Florence Nature. C'est d'ailleurs la marque qui me l'avait envoyé. Notamment, il me semble, en même temps que l'envoi du produit Purifie-tout, là que je vous ai montré tout à l'heure, que j'utilisais pour nettoyer notamment mes toilettes. Il est trop bien ce produit, il nettoie trop bien, il sent trop trop bon. Ils m'avaient envoyé des petits galets comme ça de diffuseurs d'huile essentielle. Alors ça diffuse plutôt bien sur des petites pièces. Moi je trouve que ça marche bien sur par exemple la salle de bain ou les toilettes. En tout cas, sur une grande pièce de vie, clairement je trouve que ça embaumerait pas assez. Mais sur une petite pièce, je trouve que ça marche bien. Ces petits galets là, vous les posez, moi je les pose sur ma commode là comme ça. Et je mets, en fait je remplis, j'imbibe le galet d'huile essentielle. Et j'utilise l'huile essentielle Air Pur, donc de Florence Nature toujours. Donc le complexe pour diffusion d'huile essentielle est celui-là, voilà, c'est le Air Pur. Il sent très bon et je trouve que voilà, ça donne un petit coup de frais à la salle de bain et ça sent bon. J'en mets suffisamment pour imbiber tout le galet. Sans que ça déborde. Voilà, donc là j'en ai mis une bonne dose. En général après, voilà, ça pénètre. Et puis je laisse ça, hop, comme ça, diffuser. Et ça permet, voilà, de donner une petite odeur à la salle de bain. Et c'est plutôt agréable. Bon, il est midi. On entend les cloches, je ne sais pas si vous les entendez. Je vais aller en profiter pour aller courir entre midi et 13h. Il fait trop lourd pour ne pas aller faire de sport. Ce serait trop dommage de louper une journée comme ça. Donc on verra, là je vais aller courir autour de l'étang. Et puis on verra demain si je vais recourir avant ma gare de nuit. Je irais plutôt courir autour de la maison comme ça, ce sera... Enfin en ville comme ça, ce sera plus... Ça m'évitera de faire deux sorties au même endroit. Mais là, je vais aller à l'étang. Ça va être agréable, il va faire trop beau. Parce qu'en fait, demain, je crois qu'en plus, il ne fait pas super beau. Donc dans le doute, si en plus, il ne fait pas beau demain et qu'il pleut. Et que je ne peux pas aller courir avant d'aller travailler. Je vais être trop déçue d'avoir rien fait aujourd'hui. Donc comme ça, en plus, j'aurais fait mes deux sorties de running cette semaine. Donc ce sera très bien. Et puis si j'en fais une demain, ce sera du plus. Et puis voilà. En tout cas, le ménage m'a bien échauffée. Maintenant, j'ai chaud déjà. Donc comme ça, mon échauffement est fait pour ma petite séance. Hop. Donc, j'enfile les baskets. Oh bah, je me suis mis du produit... Comment ça s'appelle ? La pire du droguiste, juste sur le mollet. Bref, j'enfile mes baskets. C'est parti. On va prendre l'air, on va prendre le soleil. En plus, ça va faire du bien. Si je peux prendre quelques couleurs avec ce joli soleil. D'entretenir le bronzage de l'été qui est complètement parti maintenant. Petite séance et une bonne cure de vitamine D. Bon voilà, séance terminée. Ça fait trop du bien. C'était trop bien. Il faisait beau. C'était trop agréable. J'ai pas eu de point de côté, rien. C'était trop cool. Trop trop cool. Là, il est 13h15. J'ai tardé un petit peu parce que je me suis posée un peu au bord de l'eau. Histoire de faire une bonne cure de vitamine D, de bien suer, de bien éliminer tous les toxines. Faire une petite pause. Et puis, donc là, je vais rentrer à la maison. Et puis, au vu de l'heure, comme je vous dis, 13h15. Je vais peut-être d'abord manger avant d'aller faire ma douche. Comme ça, je vais transpirer un bon coup là. Et parce que si je vais faire ma douche, je vais manger à 14h30. Ça va être beaucoup trop long. En plus, je pense qu'il va falloir que je me lave les cheveux. Donc, je pense qu'il va falloir que je mange un petit morceau vite fait. Et ensuite, j'irai faire la douche. Je pense que ce sera beaucoup plus simple comme ça. Je n'ai strictement rien à manger pour ce midi. D'habitude, j'ai des restes. Là, je n'en ai pas de hier soir. Donc, ça va être un repas. Mais alors, d'assemblage, vraiment. Il me reste des carottes. Donc, je vais faire. Je vais râper ces deux carottes. Et je vais les passer dans la poêle pour faire une petite fondue de carotte. Je vais me faire des œufs brouillés. Et je vais me faire un petit peu de semoule semi-complète. Bon, je vous retrouve. Je me suis enfin douchée. Je suis toute prête. J'en profite. J'allume la caméra parce que j'avais envie de vous montrer un petit peu ma routine soin. Et surtout, ma routine teint du moment. D'ailleurs, les différents produits que j'ai achetés, là, il y a quelques semaines maintenant pour mon teint. Notamment, le fond de teint poudre M. Certaines m'ont demandé de vous montrer un petit peu comment je l'appliquais. Donc, je vais faire ça aujourd'hui pour vous montrer un petit peu. Alors là, j'ai juste nettoyé mon visage sous la douche. En ce moment, du coup, j'utilise cette brume. C'est la brume Augustinus Bader. La brume visage. Franchement, elle est vraiment géniale, cette brume. J'utilise le matin uniquement parce qu'elle coûte quand même très très cher. Donc, j'essaye de ne pas trop la gaspiller quand même. Premier geste pour avoir un joli teint, c'est d'appliquer cette brume. La venteuse dans la boutique où je l'ai achetée m'a dit qu'il ne fallait pas la laisser sécher. Alors après, sur le packaging de la brume, ce n'est pas précisé qu'il ne faut pas la laisser sécher. Je me dis que si elle me l'a dit, c'est qu'on lui a conseillé ça. Donc voilà, j'attends quelques secondes, mais j'essaye de ne pas trop laisser sécher. Ensuite, je vais commencer à appliquer mes soins. Je commence par ce petit... Cette petite chose, donc c'est un... Je l'utilise comme un sérum, mais ce n'est pas un sérum à proprement parler. C'est... Comment on l'appelle ça ? Un concentré spécial vitamine E, stress oxydatif, soleil ou pollution. J'ai acheté ça cet été de la marque Etapur. Je mets juste 4 gouttes et voilà, je masse en même temps mon visage. Il reste en même temps un petit peu déjà de la brume encore. Donc c'est hyper agréable. Donc je me mets ça en fait en guise de sérum, parce qu'en fait, c'est bien dit que ça doit être mis avant la crème hydratante. Ensuite, pour mon contour des yeux, j'avoue que ça fait... J'en mets pas tout le temps, parce que les miens sont en fin de parcours. Mais je termine celui-ci, je vous l'ai déjà montré. C'est celui de chez Canopé, que j'avais reçu dans la box, Nuo Box, que je suis abonnée. Mais en ce moment, j'utilise la Hydra Bio Crème Soin Hydratant Texture Riche de chez Bioderma. Ça, c'était la marque qui me l'avait envoyée il y a de ça quelques mois. Je ne l'avais pas commencé et je l'ai commencé cet été. Hop, donc voilà, j'en applique généreusement partout. Plutôt pas mal, je trouve. Pour une texture riche, malgré tout, je trouve qu'elle est pas non plus... Elle hydrate très bien et en même temps, on peut se maquiller derrière avec. Je trouve que c'est plutôt pas mal, parce que c'est vrai que des fois, les textures riches... Bah, c'est un peu trop riche. Je finis par hydrater mes lèvres, donc avec mon petit baume à lèvres de chez Logona. Toujours le même. Et on va passer à la routine teint. Pour ma routine teint, comme je vous ai dit, je vais appliquer ce fond de teint poudre de chez M. Moi, j'ai la teinte médium. J'ai demandé conseil à la vendeuse qui me l'a vendue, du coup, par rapport à l'anti-cerne, à quel moment je devais le mettre. Alors, bon, elle, quand elle m'a appliqué le fond de teint, elle me disait qu'elle trouvait que j'avais pas de nécessité de mettre un anti-cerne. Bon, voilà, moi, je suis tellement habituée à en mettre que, voilà, j'en mets quand même une petite touche, histoire notamment, surtout, d'unifier mon contour de l'œil. Moi, j'ai pris le parti, je ne sais pas si je fais bien. En tout cas, sur ma peau, ça s'applique bien. Je prends partie de le mettre avant le fond de teint poudre. J'utilise en ce moment les anti-cerne de chez Herborian, les Super Bébé Concealer. J'en ai deux parce que j'avais la teinte, ça fait quelques temps, la teinte nude. Et avec l'été, comme j'avais pris un petit peu de couleur, je m'étais acheté la teinte dorée. Autant que pour cet été, je mettais uniquement la teinte dorée, autant que maintenant, je mélange un petit peu les deux. J'en applique un peu, je fais des petits points parce que je vais mettre, comment dire, l'autre teinte, donc la nude et la dorée, ce qui va me permettre de mélanger en même temps pour avoir globalement la teinte parfaite. Et puis, donc, j'applique tout doucement. C'est une texture quand même relativement légère et bien pour un make-up rapide. Quand vous voulez juste unifier votre, comment dire, votre dessous de l'œil sans trop le marquer. Voilà, donc je termine de le fondre bien partout. Ensuite, donc, on va comment ? On va appliquer ce petit fond de teint. Bon, je vous spoil tout de suite, il est trop trop bien. Donc, voilà comment il se présente. Je ne sais pas si ce sera ma teinte jusqu'à cet hiver, on verra. J'ai décidé de l'appliquer avec ce pinceau. J'ai regardé les pinceaux que j'avais, en fait. Je trouve que ce genre de texture de pinceau est le plus adapté, en forme un peu kabuki, un peu ferme, mais en même temps, on a encore un peu de souplesse. C'est celui de chez Sephora, le numéro 6, le multitasker, le multitexture en plus. Donc, il est vraiment très adapté parce qu'il peut se faire sur des textures liquides ou poudre comme là, comme ce que j'ai. Alors, j'applique, j'en prends en fait comme ça et j'applique le fond de teint. Alors, soit des fois, ça dépend. En termes de mouvements, soit j'applique du milieu, enfin du sang du visage jusque sur l'extérieur ou sinon je tapote. Ça dépend. Après, je trouve qu'il est assez facile à étaler et je trouve qu'il est plutôt pas mal comme ça dans ce genre de mouvements. C'est vrai qu'on a un peu au départ tendance à avoir l'impression qu'on n'applique rien parce que, bah, voilà, c'est quelque chose de poudre. Donc, c'est très, très léger et donc, on a l'impression vraiment de rien mettre. Et en fait, quand après, on regarde de près le teint, on se dit, bah, si, ça se voit qu'il y a quand même quelque chose. Ça a vraiment embelli le teint, bien unifié et vraiment, il est très, très joli. Vraiment, l'avantage de ce produit, c'est qu'il est vraiment très modulable. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter et rajouter des épaisseurs, entre guillemets, sans que ce soit, sans que ça fasse trop, en fait. Ça se comporte bien, c'est facile à appliquer et franchement, moi, je le trouve trop, trop joli. Je trouve qu'au niveau du dessous de l'œil, voilà, ça match, ça match plutôt bien. Pour un fond de teint vraiment de tous les jours à appliquer super vite, il est génial. Voilà, on va réchauffer un peu le teint. J'utilise ma... comment ça s'appelle ? Ma poudre bronzante de chez Charlotte Tiberi. Et en termes de blush, ça varie. Là, en ce moment, j'ai ressorti celui-ci de chez Clinique. Ça fait hyper longtemps que je l'ai. C'est le... dans la gamme Check Pop, le numéro 2, le Peachy Pop. Je trouve qu'il est bien. Pour la saison actuelle, il est lumineux. C'est un petit corail, je le trouve très joli. On va donner un petit peu de lumière. J'applique l'highlighter de chez Too Faced. Ça fait trop longtemps que je l'ai aussi. Je... je n'ai même plus les inscriptions derrière. Voilà, c'est les petits highlighters en cœur comme ça. Je suis des pommettes, histoire de l'illuminer un peu et rendre un peu ce côté un peu plus lumineux au teint. Une fois que j'ai fini mon teint, j'applique une brume de chez Caudalie. L'autre beauté qui est lissante, éclat du teint. Et je trouve que le fait d'avoir une texture poudre qui pourrait avoir un peu ce côté mat, je trouve le fait de mettre une brume à la fin, je trouve que ça donne... Voilà, ça donne de l'éclat au teint. Très très joli. Voilà pour ma petite routine teint. Et franchement, moi je suis trop contente. Je trouve que le teint, il est léger, il est naturel. Et il est vraiment très beau. Je trouve qu'on a l'impression de ne pas avoir de texture sur la peau. Et donc ça c'est vraiment agréable. Donc je vais terminer mon make-up. Je vais maquiller un petit peu plus soutenu que quotidiennement parce que ce soir on a une soirée avec Damien. Je fais tout ça, je me sèche les cheveux, je me lisse les cheveux. Il est quelle heure ? Il est 15h40 déjà, dans moins d'une heure, 50 minutes. Je vais chercher l'histoire, donc va pas falloir que je traîne trop. Écoutez, je vous dis à tout à l'heure. C'est bon, je suis prête. Je me suis lissé les cheveux, tout ça. J'ai fini mon make-up. Est-ce que je vous montrerai comment je suis habillée ? Il faut que je vous pose quelque part. Attendez, j'essaye. Bon, je vous ai posé sur le poil. Je ne suis pas sûre que vous allez beaucoup voir grand chose de comment je suis habillée. Mais cette petite robe, j'ai mis une petite robe parce qu'en fait il ne fait pas trop froid. Il fait plutôt beau, donc je pense que ce soir on est à l'intérieur, donc je n'aurai pas très froid. Alors, c'est une robe camailleuse, donc je ne suis pas certaine que vous puissiez la retrouver. Ça fait déjà quelques temps que je l'ai. J'ai juste mis mes converses avec ça parce que moi, en chaussures, il me faut du confort parce que les talons, les trucs, je vais avoir mal aux pieds, ce n'est pas la peine. Petits bijoux, rien de foufou, ma montre habituelle, mes petits bracelets habituels. Je vous avais montré sur Insta, c'est ceux que je les ai achetés à Biarritz chez Bijoux Cailloux. Donc des petits bijoux cristaux comme ça. J'ai un autre petit bracelet là comme ça, ça c'est ma belle-mère qui me l'a offert pour mon anniversaire. Je ne sais pas où elle a pris. Mon alliance, mes petites boucles d'oreilles, ça c'est des agues bijoux que j'ai achetés aussi à Biarritz. Mon petit diamant de la naissance de Victoire. Et voilà, pour la petite tenue, je pense que je me mettrai, je prendrai juste ma petite veste en jean, je pense, par-dessus. Au cas où s'il fait un petit peu frais, mais voilà, on ne voit pas grand-chose, mais voilà un petit peu ce que ça donne. Bon, j'ai en profité pour clôturer ce vlog maintenant parce qu'il est 16h15 la passé et je vais aller chercher Victoire bientôt à l'école. J'espère qu'en tout cas ce petit vlog vous a plu et écoutez, pour ma part, je vous envoie plein de bisous. Puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501